Votre peau est sèche ? Vous souffrez de vergéture ? Utilisez l'huile de toilette Daimonaka de Carilla Cosmetics. Riche en extraits de graines de sésame et en collagène, elle hydrate votre peau en profondeur et lui donne un ravissant éclat en quelques semaines. Adoptez-la dès aujourd'hui, produits homologués chez Santé Canada, livraison partout dans le monde. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision-là toute seule. Nous tous, on est impliqués dans ça. J'avais mon mot à dire. Tout ça sera fini, on pourra quitter le pays pour s'installer ailleurs. J'ai dit non. Va dire à ton psychopat de nouveau copain que je ne veux ni de son argent ni de son poste à 600 000. Nathalie, ce que tu veux faire là, c'est de la pure folie. Maman, s'il te plaît, ne t'y mets pas aussi. Essaie un peu de te mettre à sa place. Tu réagirais comment ? Quelle autre solution on a ? Je te donne deux jours pour revenir sur ta décision. Passé ce délai, je considérerais que tu as décidé de foutre en l'aide tout ce qu'on a vécu. Sans vouloir te manquer de respect, papa, c'est ma décision et je ne reviendrai pas dessus. Elle a le courage d'aller rester là-bas. C'est une stratégie. Quel genre de stratégie ? Non seulement elle te bat l'hélas. Maintenant que tu t'attends qu'elle finisse d'enjure, il y avait un autre jour. Achaïe. Juska dit qu'on va te trouver un travail où on te paie 600 000. 600 000, ça m'est sur ça. Hier, j'ai fait un rêve. Un de ces rêves que je fais souvent. Et qu'est-ce que tu as vu ? Le fils d'Angou qui buvait du sang humain. Je lui ai demandé de venir afin qu'on aille la protéger. Si vous ne sortez pas rapidement d'ici, je ne reprends plus de moi. Et qu'est-ce que tu vas faire ? À partir d'aujourd'hui, si tu t'approches encore de ma femme, je te coupe les jambes. Explique-moi ce qui se passe. Dis à ton sorcier là que la prochaine fois qu'il met les pieds chez moi, je le découpe. Quoi ? Il est venu à la mes... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tout a l'air ok dans le contrat. Et alors? Tu as déjà perdu Nathalie. Mais tu peux au moins gagner ça. Je ne veux rien qui vienne de ce sorcier. J'ai déjà appelé mon gestionnaire. Je vais renvoyer l'argent là d'où ça vient. Romain, s'il te plaît, réfléchis un peu. J'ai déjà bien réfléchi Diane. Je ne veux pas de cet argent ni de ce travail. Je peux m'en sortir avec mon taxi comme je l'ai toujours fait. Oui mais pour une fois la vie te donne un coup de main. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique si j'accepte cet argent? Ce serait un peu comme si j'ai troqué l'amour que j'ai pour Nathalie contre l'argent. Toi-même tu l'as dit. Il n'y a plus rien entre Nathalie et toi. Donc je ne comprends pas de quoi tu parles. Bonjour Diane. Bonjour. Je ne veux plus voir tes pieds ici. D'abord même, donne-moi les clés de ma maison. Est-ce que ça va? Ça ne te regarde pas. Romaric, s'il te plaît, essaie de te calmer pour qu'on puisse parler pausément. Je n'ai plus rien à te dire. Je sais que tu es en colère. Mais s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de lui renvoyer cet argent. Sur ce point, je suis d'accord avec elle. Ça va nous permettre de quitter le pays et de recommencer à zéro. Avec qui? Même si je ne veux plus être avec moi, le meilleur moyen de nous sortir de cette situation, c'est de quitter le pays. Et cet argent, c'est ce qu'il faut pour une procédure d'immigration au Canada pour 4 personnes. Mes parents, toi et moi. C'est le plan B. Au cas où ils ne renoncent pas à ce mariage. De toutes les façons, même s'ils le font, il va falloir qu'on quitte le pays. Retiens bien dans ta tête là ce que je vais te dire. Il n'y a plus de toi et moi. Fais tes plans comme tu veux mais enlève-moi de l'équation. Je n'irai nulle part, encore moins avec toi. D'accord. Mais s'il te plaît, ne lui renvoie pas l'argent. Je vais le faire. Même pour ton mal. Romaric, s'il te plaît, si tu veux t'en débarrasser, renvoie dans mon compte. S'il te plaît. Je veux ma clé. Romaric, je... Je veux ma clé. Bien. Maintenant, tu pars là-dedans, tu ramasses tout le temps que tu repars. Tu oublies que tu m'as une fois connu dans ta vie. Je vais sortir. Je reviens dans 30 minutes. Je ne vais retrouver ni toi. Ni aucune trace de ton existence ici, à mon retour. Je sais que toi aussi tu m'en veux. Et je comprends tout à fait. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux le convaincre de ne pas renvoyer l'argent au sorcier là? Pardon seulement. D'accord, je vais essayer. Merci. Tu viens d'où? Je t'ai posé une question et j'attends une réponse. Et tu vas faire quoi si je ne réponds pas? Rien pour le moment. Mais cette atmosphère conflictuelle ne peut pas durer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé alors je mérite un peu de considération. Je suis allée récupérer mes affaires. Ça te suffit comme réponse? Mais tu n'avais pas besoin d'aller récupérer quoi que ce soit là-bas. Fais juste une liste de ce que tu veux et je vais faire acheter. Je ne veux rien qui se gêne de ce trou arrache chez moi. Dans ce cas, tu devrais peut-être me faire retourner aussi. Parce que c'est de là que je viens. Toi, c'est différent. Tu as obtenu ta réponse. Tu veux autre chose? Quand est-ce qu'on pourra vraiment discuter comme un véritable couple? Parce que c'est ce qu'on est à tes yeux, un couple. Reveille-toi mon cher ami. Je ne suis pas ta compagne, je suis un otage. Attends, c'est un peu trop dire, tu ne trouves pas? Non. Parce que c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Je ne t'ai pas enlevé. Tu es venue ici par toi-même. Donc je suis libre de repâtir. Pas vraiment. Mais ça ne veut pas dire que tu es mon otage. Je veux être seule. J'ai besoin de me reposer. Je... J'ai du citer avec ton patron. Il demande quand est-ce que tu reprends le travail. Pourquoi je vais continuer de travailler? Tu viens de le dire toi-même, je n'aurai plus besoin de rien. Mais tu ne vas pas passer tes journées enfermées ici? Si, c'est exactement ce que je vais faire. Si c'est exactement ce que tu veux, moi ça ne me dérange pas. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Tu as déjà entendu l'adage qui dit que parfois la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de la laisser partir? Ce n'est qu'un adage. Je ne veux plus que tu rencontres ce petit clibard qui t'est servi de petit coupin. La prochaine fois que tu le rencontres, et crois-moi je le saurai, je lui couperai les jambes. J'ai commencé à me poser des questions moi-même sur ma stratégie. C'était de plus en plus difficile. J'avais envie d'abandonner, d'aller retrouver au mari pour qu'on s'enfuit avec l'argent dans son compte. Mais quand je pensais à mes parents, je me disais qu'il fallait que je continue de me battre. Je devais tenir et aller jusqu'au bout de ma stratégie. Je t'ai dit que la fille avait tout préparé depuis. Tout ce qu'elle fait là, c'est du cinéma. Elle veut que moi je participe à ça. Gat, tcha les dos là. Ne lui en vois même pas 5 francs. Je ne lui donne rien. Je vais renvoyer ce roti blanc. Non! Là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Prends ça pour toi. Et si tu ne veux pas, donne-moi. Je suis même en train de réfléchir que je peux aller voir son sorcier et je lui raconte tous ses plans. Non! Ça ne te concerne pas. Concentrons-nous d'abord sur l'argent. Et si tu pouvais même prêter 2 millions sur ça? Quoi? Au moins que ça nous serve à quelque chose. Tu ne peux pas rembourser autant d'argent. Après tout ce que tu as vécu. Gat, tu pensais que le type l'étillé de te donner autant d'argent? Non, man! Ça lui fait mal aussi. Et si tu lui rembourses ça, ça lui fait du bien. Attends. Tu as peut-être raison. Je t'ai dit qu'avec la façon dont tu te détestes, il ne peut pas être que fier de te donner autant d'argent. Je suis sûr qu'au fond de lui, pourquoi tu viens lui remarquer ça? Et puis, de toutes les façons, rien ne presse. Même si tu veux remarquer, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu as raison. Je vais d'abord garder ça. Même à elle, je ne donne rien. Voilà! Maintenant, tu parles comme quelqu'un de réfléchi. Joe, apporte-nous un casier de bière, là. J'ai dit qu'il est le millionnaire. On va d'abord manger pour nous, dedans. Voilà. Au fait, tu penses que tu peux me trouver deux millions sur ça? On va voir. Et le millionnaire! C'est maintenant comme ça que je vais t'appeler le millionnaire! Mon millionnaire! C'est où, là? Ça va là-dedans? Qu'est-ce que tu dirais si on organisait un petit voyage romantique juste entre toi et moi? On pourra aller en Espagne, en Grèce, mais même en Turquie. ça nous permettra de nous éloigner un peu de toutes ces ondes négatives pendant un moment. Qu'est-ce que tu en dis? Nathalie? Il faut que tu me répondes. J'ai besoin de savoir si tout va bien là-dedans. Si tu ne me réponds pas, il sera obligé de forcer cette porte. est-ce que tu m'entends? Nathalie? Nathalie? C'est-ce que tu m'entends? J'espère pour deux qu'ils ne sont pensants Parce que ce que je veux leur faire Tu aimes ce que nous faisons ? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner Merci Un petit soutien financier pour Orimo TV Notre adresse Paypal est juste là Merci d'avance Votre peau est sèche ? Vous souffrez de vergéture ? Utilisez l'huile de toilette Daimonaka de Carilla Cosmetics Riche en extraits de graines de sésame et en collagène Elle hydrate votre peau en profondeur Et lui donne un ravissant éclat en quelques semaines Adoptez-la dès aujourd'hui Produit homologué chez Santé Canada Livrez-en partout dans le monde J'espère qu'elle ne va pas attraper la fièvre Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller D'ici une heure, elle aura séché Depuis que tu m'as raconté ton rêve, j'ai de plus en plus peur Ne t'inquiète pas, tu ne risques plus rien maintenant Le guérisseur est très efficace Tu as les nouvelles de Romarie ? J'étais chez lui en journée, il est très en colère C'est normal, mets-toi un peu à sa place Il a refusé le travail qu'on lui a donné et il menace de rembourser l'argent Moi à sa place je ferais pareil Oui mais, sauf que l'argent là c'est pour que nous quatre on quitte le pays Nous quatre comment ? Avec vous deux non ? Si on part et on vous laisse ici, il va toujours vous déranger Nous avons déjà fait notre vie Nathalie Vous devez faire la vôtre Je ne vais pas partir et vous laisser ici Tu penses que Romarie va encore accepter de te suivre après tout ça ? Il dit qu'il ne veut plus me voir Mais je sais que c'est la colère Avec le temps il va se calmer Je l'espère vraiment Il n'y a personne Ils sont allés au merde Il n'y a personne Il est en passage Il va y ¡ behaviouralement! Il ne veut pas et venir Oui, vous les avez retrouvés? On a retrouvé le génome, il n'est pas avec elle. Il est seul? Non, il est avec un autre génome, visiblement son ami. Il s'en ouvre? Il vient d'arriver chez lui, son ami l'accompagne. Demandez-lui où elle est. Faites le nécessaire pour qu'il parle. C'est entendu. ... ... ... ... ... ... Tara, c'est comme si tu as visite. Il ne travaille pas aujourd'hui. Qui repasse demain? Moula. Elle est où? Moula. Tes invités là sont décidés. Mieux, je dors moins. Si Samy, je vais leur donner les mains aux chiens. Apporte de l'eau. Qu'est-ce que tu as vu le bobinet? 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 Mieux qu'elle me lave une fois. Je ne pense pas qu'on réussira à tirer quoi que ce soit de lui. De toutes les façons, c'est clair qu'il n'était pas avec elle. Qu'est-ce qu'on fait donc? On dégage. On va lui dire qu'il ne sait pas où elle est. Il n'y a plus rien. Il est 12h et je n'ai toujours aucune nouvelle d'elle. Comment veux-tu que je me calme? J'ai essayé d'appeler ses parents mais ils ne répondent pas. C'est ce que je suis sur le point de faire. J'attends que le chauffeur revienne, je l'ai envoyé faire une course. Lui, je suis conscient que le temps presse. Je vais... Elle est rentrée, je te reviens. Où étais-tu passé? Je suis allée rendre visite à mes parents, il y a un souci. Et tu n'as pas jugé de me prévenir? J'ai besoin de ta permission pour aller voir mes parents. En temps normal, oui. Une femme a besoin de la permission de son mari pour aller voir ses parents. Surtout si elle doit y passer la nuit. Heureusement que tu as dit en temps normal. Tu m'écoutes quand je te parle. Lâche ma main. Lâche-moi tout de suite. C'est tout de suite. J'en ai assez de ton arrogance et tes attitudes ne me présentes. A partir de maintenant, tu ne bouges que si je t'arrives dans l'ordre. Même pour respirer. Tu vas avoir besoin de ma permission. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Lâche-moi tout de suite. Sinon, tu ne toucheras plus jamais à une femme de ta vie. Tu as 3 secondes pour enlever tes pattes sur moi. La prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement. La prochaine fois, vous restez ici. A partir de maintenant, vous restez ici. Elle ne sort plus d'ici sans ma permission. J'espère que c'est clair. Très clair patron. Ok. Vous pouvez disposer. C'est comme si un camion est passé sur moi. Je dis que... Ma tête cogne seulement dedans. L'océan a fait comment on peut arriver ici? J'espère que ce ne sont pas les urinaires. Parce que regarde, même tes habits sont trempés. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas vraiment. Je ne me souviens pas vraiment. Je ne me souviens pas. Excusez-moi madame, vous ne pouvez pas sortir. Pardon? Vous ne devez quitter la maison sans son autorisation. Ne commencez pas ce qui va vous dépasser monsieur. Je suis désolé madame. Non, je n'ai plus le droit de sortir. Ah oui, j'avais oublié. J'ai recruté deux... Deux amis pour te protéger. La seule personne contre qui on doit me protéger c'est toi. Rassure-toi, même si c'est contre moi qu'ils doivent te protéger, ils le feront. La guerre que tu es en train de commencer là, tu ne vas pas tenir. Maintenant pour sortir, tu vas devoir me prévenir avant que je leur donne l'ordre de t'accompagner. Va te faire foutre! Tonton Shomanda. Allo ma chérie. Ariane, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le salopard là, il m'empêche de sortir. Comment ça? Il a mis deux grosses brutes à la porte pour m'empêcher de sortir. Et qui? Je veux que tu transmettes un message à Romaric, s'il te plait. Mais appelle le nom. Il ne va pas prendre mes appels. Tu veux que je lui dise quoi? Que c'est lui qui avait raison. Il doit me sortir d'ici pour qu'on se marie. qu'il ne va pas prendre mes appels. Mais là, il n'y a pas de paix. Attention, c'est parfait. On va la voir s'assurer de la porte. Ah, Ariane, c'est toi. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Il y a un souci? Non, je veux juste te parler. De quoi? Si c'est par rapport à Nathalie, va lui dire que tu ne m'as pas vue. Elle dit qu'elle a besoin de ton aide. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. S'il te plaît, Romaric, écoute-moi ce que j'ai à te dire, non? Excuse-moi, Ariane. Je n'ai rien contre toi. Mais si tu es venu ici pour me parler de Nathalie, sors de chez moi. Le type là, elle la retient prisonnier. Elle n'a pas le droit de sortir. Moi, quoi là-dedans? Écoute, elle reconnaît qu'elle a eu tort et qu'elle aurait dû t'écouter. Mais là, elle a besoin que tu l'aides à sortir de là pour que vous vous mariez. Se marier avec qui? Je ne sais pas en quelle langue elle veut que je le dise, mais elle ne représente plus rien pour moi. Romaric, s'il te plaît. Bonne journée, Ariane. Romaric! Romaric, s'il te plaît. Signé Blaise Option, la pièce unique. Romaric, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada